... Il y a eu une lettre qui a changé ma vie. C'était la lettre d'une grande comédienne, Edwige Feuillère, qui avait écrit les textes de Cocteau, Claudel, Giraudoux. Je lui avais envoyé ma première pièce et elle m'a répondu que j'avais du talent. Et elle ne s'est pas contentée de ça. Cette lettre, ça a été un sésame, puisqu'elle est devenue ma marraine de théâtre ce jour-là. Et elle m'a ouvert toutes les portes des théâtres en France. La lettre que j'aimerais recevoir, ça serait une lettre qui viendrait de l'au-delà. Ça serait la lettre de gens que j'ai aimés et qui sont partis. Et qui m'enverraient de leurs nouvelles, bien sûr. Mais aussi peut-être me diraient qu'ils m'ont pardonné des absences, des indifférences. Peut-être qu'ils me déchargeraient un peu de la culpabilité qu'on éprouve toujours en face de quelqu'un qu'on perd. Cette lettre-là, vraiment, je l'attends depuis longtemps. Moi, j'aimerais bien écrire à Dieu. Je l'ai fait d'ailleurs dans un livre, Oscar et la Dame Rose, sous la forme d'un enfant qui écrit à Dieu. Parce que j'ai des tas de choses à lui dire. D'abord, quelle est son adresse. Ensuite, est-ce qu'il répond ? Est-ce qu'on peut avoir une correspondance ? Et en même temps, je sais que ça me ferait du bien de lui écrire, puisque je distinguerais ce qui est essentiel de ce qui est accidentel. Je classerais les choses. Peut-être que même sous son regard, je me forcerais à être plus altruiste, moins égoïste. Et je me dis que peut-être en écrivant à Dieu, je finirais par le faire exister. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501